La COP21, la grande conférence climat de Paris, c'est en décembre prochain. Plus que quelques mois donc avant cette conférence ambitieuse. L'objectif affiché, pardon, c'est d'obtenir un accord contraignant sur le climat pour limiter le réchauffement climatique après l'échec de Copenhague. Alors où en est-on aujourd'hui ? Les pré-négociations sont-elles positives ou non ? On en parle avec vous, Célia Gauthier. Vous travaillez pour Réseau Action Climat, une association qui existe depuis près de 20 ans en France et qui est spécialisée sur le changement climatique. Merci à vous d'être le grand témoin de 64 minutes. Alors d'abord, Célia Gauthier, quel est votre sentiment à quelques mois de la COP21 ? Est-ce que vous êtes optimiste ou pas sur un accord contraignant ? Alors, il y a une chose que la COP21, la 21e conférence des Nations Unies sur le climat, doit accomplir. C'est de marquer le fait qu'on va passer de l'air des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, sur lequel notre système économique repose aujourd'hui, à l'air des énergies renouvelables. Et ça, c'est un effort qui est gigantesque, vous pouvez l'imaginer, et qui requiert les efforts de tous les pays. Et ce n'est pas en deux semaines de négociations à Paris qu'on pourra accomplir intégralement ce défi. Mais la conférence de Paris peut marquer un certain nombre de choses. Et notamment, il faut que les pays commencent à s'engager. Et en l'État, les engagements des pays pour la conférence de Paris ne suffiront pas. Ils permettront probablement d'accomplir un tiers du chemin pour limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, mais pas l'intégralité. Donc il faudra continuer, en 2016, en 2017, à pousser les États à s'engager sur le climat. – La France s'est largement mobilisée pour cette conférence. Le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, a fait beaucoup de lobbying, il s'est beaucoup déplacé. Il dispose même d'une équipe qui n'est employée qu'au succès de cette conférence. Vous en pensez quoi de ça ? – Je pense que la France a effectivement mobilisé toute sa diplomatie. Et c'est bienvenu, puisque c'est une conférence extrêmement importante. C'est le principal événement international, conférence internationale du quinquennat de François Hollande. C'est bien de voir que les Français sont mobilisés. Mais organiser une conférence de cette ampleur, c'est aussi être exemplaire en tant que gouvernement national. Et pour ça, la France doit prendre des mesures à l'intérieur du territoire français. – Des mesures phares, oui. – Des mesures phares. On a vu la loi de transition énergétique qui va dans le bon sens. Il y a des objectifs qui sont ambitieux. Mais on ne sait pas trop comment ces objectifs se remoîtent. Également, la France hésite à arrêter ses soutiens publics aux centrales à charbon à l'étranger. Vous savez que le charbon est l'énergie la plus polluante et qui tue des millions de personnes dans le monde. Donc ça, c'est une décision phare que le président doit prendre avec le gouvernement avant la conférence de Paris. – Et puis, couille aussi des plus gros pollueurs au monde. La Chine et les États-Unis qui ont fait des déclarations de principe assez positives sur le climat. – Mais vous croyez vraiment qu'ils vont signer cet accord contraignant ou pas ? – On peut penser que l'ensemble des pays seront réunis autour de la table et signeront cet accord, puisque justement, on est parti d'une négociation très ascendante. On demande aux pays ce qu'ils comptent faire comme engagement climatique. Et de là, on essaie de les mettre autour de la table. Donc je pense qu'ils seront aux signataires de cet accord. La question, c'est est-ce que ça ira assez loin ? Probablement pas. Il faut qu'on puisse avancer sur le climat et augmenter l'ambition des pays à moyen terme. Parce qu'à court terme, on n'ira pas assez loin. – Les États-Unis, avec la pression des lobbies industriels très forte, est-ce qu'ils sont vraiment libres ? Est-ce que Barack Obama est vraiment libre ? Il est sur la fin de son mandat. Ça peut jouer. – On peut penser que Barack Obama a envie de laisser un héritage sur le climat. Et c'est ce qu'il dit lui-même. Donc il va exploiter l'intégralité de ses pouvoirs exécutifs sans son congrès qui est majoritairement républicain pour mettre en œuvre des politiques de réduction des gaz à effet de serre. Et les États-Unis sont en train de fermer un très grand nombre de centrales à charbon sur leur territoire. Maintenant, effectivement, il va falloir que les États-Unis, à un moment, fassent plus et aussi qu'ils financent la transition énergétique dans les pays en développement. Et pour ça, il faut l'aval du congrès. Et c'est très compliqué. Donc ça va dépendre des élections, des procès d'élections aux États-Unis. – Alors, je voulais rappeler aussi avec vous le dernier rapport du GIEC qui a de quoi faire peur. En novembre dernier, ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été très alarmiste, prévoyant même au pire une hausse de température pouvant aller jusqu'à 4,8 degrés Celsius d'ici à 2100. C'est énorme et effrayant. Et je vous propose de regarder un sujet de la rédaction de France 2 sur une invasion de sauterelles dans le sud de la Russie qui ravage les cultures. Une invasion qui serait peut-être due aux chaleurs anormales qui touchent cette région agricole. Regardez. Cet habitant d'Achikulak, saisi par le spectacle, a choisi de filmer la scène. Un nuage de sauterelles géantes qui se déplace, comme emporté par les vents. Les images sont spectaculaires, mais le phénomène est dévastateur. Les insectes dévorent tout sur leur passage avec une préférence pour ces champs agricoles. Il ne reste plus rien du maïs. Elles mangent tout, ces sauterelles. Elles se déplacent vers le sud. Elles volent parce qu'elles n'ont plus rien à manger ici. Ces sauterelles sont plus grosses que des moineaux. Jusqu'à 12 cm d'envergure, une vitesse de 40 km heure, ces sauterelles ont envahi la région de Stavropol, dans le sud de la Russie. Une migration d'une ampleur sans précédent vers le sud, attirée par les fortes chaleurs. Les autorités russes n'ont pas encore déclaré l'état de catastrophe naturelle, mais les dégâts sont considérables. 10% des récoltes ont été dévastées. Votre réaction, Célia Gauthier, à cause de cette invasion de sauterelles pourrait être la conséquence du réchauffement climatique. Ce n'est pas avéré, mais c'est une possibilité forte. Est-ce que ce genre de phénomène risque de se multiplier ? D'après le GIEC, on sait que les périodes de forte chaleur, les grandes sécheresses seront plus fréquentes et plus prolongées sous l'effet des réchauffements climatiques. Donc des aléas de ce type-là, des catastrophes naturelles, arriveront plus souvent pour même devenir la norme. En tout cas, pour la canicule en France qu'on avait connue en 2003, on sait que ce genre d'événement sera beaucoup plus fréquent. Ça, c'est une conséquence des changements climatiques à laquelle il va falloir s'adapter, puisque, comme on peut le voir, c'est déjà une réalité. Et c'est un défi dans nos pays occidentaux, dans les pays en développement. Et pour ça, il faut des moyens financiers assez conséquents, moyens dont certains pays en développement ne disposent pas aujourd'hui. Et c'est un des enjeux de la conférence de Paris sur le climat. Comment va-t-on financer cette solidarité face aux agriculteurs, aux paysans qui subissent les aléas climatiques sous l'effet des changements climatiques ? – Aller vers une économie verte, c'est pourtant sans doute très efficace. Ça peut marcher, selon le livre notamment de Jeremy Rifkin, « La troisième révolution industrielle ». Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui encore les industries, pour aller dans ce sens-là ? – Alors il y a déjà des industriels qui se mobilisent et qui investissent dans la transition énergétique, dans les énergies renouvelables, dans la rénovation des bâtiments. Mais aujourd'hui, on a un problème face, compte tenu du lobby des énergies fossiles, les producteurs de pétrole, de gaz et de charbon, qui eux sentent bien que leur modèle économique est menacé. Et si vous voulez, ils ne tomberont pas sans se battre une dernière fois. Ils sont en train de mener leur dernière bataille. Donc ils sont prêts. Et d'ailleurs, ils ont déjà prévenu qu'ils seraient à la conférence de Paris. – Pour contre-argumenter, justement ? – Pour faire croire au gouvernement que les énergies fossiles peuvent être une énergie du futur. Évidemment, tous les scientifiques nous disent le contraire. Il faudrait laisser 80% des énergies fossiles connues, des réserves, dans les sols. – Quelles sont vos actions à vous chez Réseau Action Climat ? – Alors au Réseau Action Climat, on informe les citoyens français sur les changements climatiques. Et on oeuvre auprès du gouvernement français et des gouvernements dans d'autres pays pour que des politiques soient mises en place, pour lutter contre le changement climatique. On est aussi très présents dans les négociations internationales. Et à l'heure actuelle, on est en train de construire, avec d'autres associations dans le monde, un mouvement citoyen sur le climat, porteur des initiatives qui permettent de solutionner le changement climatique. Et il y aura une grande marche à Paris et dans plusieurs grandes villes du monde le 29 novembre pour dénoncer l'inaction des gouvernements et également le 12 décembre à la fin de la conférence pour montrer qu'il faut rester mobilisé. – Un mouvement citoyen que l'on suivra bien évidemment. Merci Célia Gauthier d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes. – Sous-titrage ST' 501